Il est indispensable que toute la lumière soit faite sur les circonstances de cette tragédie et que les responsabilités soient établies. Les actions pour renforcer notre impact, notre capacité à mettre en œuvre notre mandat vont continuer, elles vont se renforcer. Nous le devons à nos huit camarades qui sont partis, nous le devons à tous ceux qui ont donné leur vie, qui ont fait le sacrifice ultime au service de la paix en République démocratique du Congo. La détermination et la volonté des FRDC et des troupes de la MONUSCO devant les différentes pertes en vies humaines seront le carburant de la motivation pour les prochaines missions. Pour ces soldats de la paix fauchés en plein exercice de leur mission, au lieu d'accuser le bon Dieu de nous les avoir enlevés, remercions-le de nous les avoir donnés. Soyons heureux, fiers et non tristes d'avoir partagé leur quotidien et d'avoir été témoins de leur bravoure, ces si courageuses et grandes âmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous espérons que leur mort n'est pas vaine et que le gouvernement de la République démocratique du Congo, avec le soutien des forces et de maintien de la paix de la MONUSCO et des partenaires internationaux parviendront finalement à reprendre le contrôle de la situation sécuritaire et d'assurer la normalisation dans l'est de la RDC. La Russie soutient sans réserve les activités des casques bleus dans la République. Sous-titrage Société Radio-Canada ...